Après, M'Bercy, personne ne va éliminer ça. Il y en a carrément, ils galèrent à le remplir encore à l'heure actuelle. Nike, Adidas, Puma… Ouais, on enlève… Carrément, je garde juste Nike. Je mets pas les deux autres, ça fait trop vestiaire. Nike, c'est la qualité, t'as vu. Nike, t'as la classe, tu peux… Tranquille, mais là, tu rentres même en boîte. C'est les trois feats avec Bouba, quoi. WA, Sianur et Yamanaka. Niveau temps, niveau qualité, niveau tout ça, on a grave le temps. Et même, en plus, la qualité, elle se fait rapide chez nous. Ça veut dire, aucun, il a été négligé, tu vois. Après, si on doit en éliminer un, on va dire WA, parce qu'on n'a pas pu avoir l'instru, tu vois. Au final, il est sorti que sur YouTube en freestyle. Ça a créé beaucoup de frustration chez les gens, tu vois. Moi aussi, mais après, c'est le jeu. Donc, on va éliminer celui-là. Mais sinon, les trois, pour moi, ils sont au top. Mais là, l'heure actuelle, c'est Sianur dans l'album Silence. Ça veut dire, il faut streamer celui-là. Donc, Sianur, c'est le meilleur. Non, en vrai, tous, ils sont bien, tu vois. Les trois, c'est un style différent en plus. C'est-à-dire, tu peux écouter dans des situations différentes. Mais sinon, là, à l'heure actuelle, c'est Sianur. SDM, Green Montana ou Husky ? Bah, SDM, on n'a pas encore eu le temps à cause des plannings, mais je ne vais pas l'éliminer parce qu'on attend. On va le faire, ce feat, t'as vu. Après, Husky, on a fait le feat et ça s'est bien passé. C'était lourd. Après, Green, c'est grave un bon. On s'est vu plein de fois pendant les tournées et tout. Je ne peux éliminer personne, tu vois. Franchement, là, tu me demandes de tirer sur mon équipe. Je peux tirer sur moi, sur mes titres, mais sur l'équipe, on ne peut pas. Parfait. On a notre équipe interne et notre équipe externe, tu vois. Et ouais, on est soudés, tu vois. C'est pour ça que je n'en éliminerai aucun. Esprit neuf de vieux, esprit de groupe aussi. Tant que les gens sont fiables, ils tiennent la route, on peut faire la guerre avec eux, tu vois. Peu importe d'où ils viennent. Après, quand ils traînent quelques 15 rolls, il faut jouer dans un autre camp. Paris, Bercy, faire Planète Rap ou faire Colors ? Ouais, j'élimine Planète Rap. Je trouve que ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Tout le monde fait Planète Rap. Il y a tellement de gars de quartier, ils sont vus aller. On les invite, tout le monde y fait. Qui a percé grâce à Planète Rap ces cinq dernières années ? Colors, c'est un média, mais il est très qualitatif. C'est joli, comme ça se propose et tout ça. Après, à Bercy, personne ne va éliminer ça. Il y en a carrément, ils galèrent à le remplir encore à l'heure actuelle. Instagram, TikTok, Snapchat. Vas-y, on enlève Snapchat. Tu connais, on n'est pas trop influenceurs. C'est plus la musique, nous. C'est-à-dire TikTok, Instagram, et voilà. Est-ce qu'on te vend des matelas ou des trucs comme ça ? On a des petits placements de produits un petit peu bidons et tout. Mais c'est plus la qualité. Libre, vide, Sinaloa ? On va éliminer Sinaloa parce que ce n'est pas dans la série du truc de l'album. Après, sinon, les trois sont bien, les clips. Mais bon, libre et vide, c'est se suivre. Ils font partie de l'album Silence. Ça veut dire, c'est à l'heure actuelle. On ne va pas les éliminer. Moi, je suis un chat noir dans toute la vie. Tu sais, j'ai perdu mon permis sur Sinaloa. Il y avait un trou dans la caméra. Est-ce que c'est moi qui a ramené le caméraman et le matériel ? Ça se voit, ça ne se voit pas. C'est moi qui a fait le montage au final. Parce que lui, on lui a retiré tout son matériel. Il y avait un gros point noir dans tous les rushs. J'ai dû faire des zooms, masquer ça. C'était une galère. Ouais, mais je montais beaucoup de clips. Après, pas vide et libre, tu vois, parce que là, c'était vraiment... Je n'avais pas le temps de me charger trop de ça. Et là, c'était vraiment des professionnels qui ont fait ça, tu vois. On avait des plans de drones et tout, jet-ski. On n'a pas pu les exploiter. Il ne savait pas faire. Il avait des drones FPV lourds et tout. Il ne savait pas faire. On a vu les images. On avait l'impression qu'on était sous. Nero Nemesis, Tron ou Ultra ? Bah, celui qui m'a le plus accompagné et que je saignais le plus, je crois que c'est Nero Nemesis, tu vois. Il avait beaucoup de sons très hardcore et j'aimais beaucoup, tu vois. Parce que des fois, j'aime bien un peu. Beaucoup de violences d'un coup. Après, sinon, Ultra et même Tron. Chacun, il a des pépites en vrai. Mais Nero Nemesis, celui qui m'a le plus accompagné, tu vois. Ça veut dire qu'on va éliminer Tron. Dans chaque album, il y a des meilleurs titres que d'autres et tout, qui te rapportent de nouvelles énergies, des trucs comme ça. Tu ne peux pas choisir vraiment. Dosera. Il faut doser, j'ai des peuples. Non? Non.